hello à tous on est ensemble là pour les énergies de la semaine du 16 au 22 septembre on va voir un petit peu ce qui se trame cette semaine j'adore la coupe énergétiquement déjà dans un premier temps ok il ya des gens qui n'en peuvent plus il ya un truc avec l'impatience ici il ya des gens qui vont être dans l'impatience ici ok cette coupe là me fait penser à une espèce de j'en peux plus d'attendre j'en peux plus tu vois il ya un truc où j'y crois plus ça fait trop longtemps que je tourne et je vire et je tourne et je vire et machin c'est un côté un côté oui d'accord c'est pour aller mieux peut-être nanani mais 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 c'est il ya un côté trop long pas savoir exactement ouais ouh il ya des gens qui sont vraiment impatients et et qui vont manifester leur impatience c'est à dire qu'ils vont dire bon ça va ça 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 finit par bien faire il ya peut-être des gens qu'on fait attendre actuellement soit on vous peut-être qu'on vous fait attendre actuellement on fait genre marronner mariner machin je sais pas quoi tu sais et que tu sais c'est un peu genre ouais mais tu sais on te sert on te sert un peu des excuses ça peut être dans le monde professionnel comme dans le la sphère privée où on va te dire oui promis je vais faire ça ou je vais te donner ça ou tu vas obtenir mais d'abord tu comprends il faut que ta 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 et puis toi au début tu dis oui bien sûr non 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 bah oui je veux pas de problème je comprends mais là ça y est c'est comme si ta patience était usée de la même manière qu'il ya des gens là je l'ai vu dans les couples qui sont tombés il ya des gens à qui on dit oui mais en ce moment tu es dans un process voilà il faut prendre le temps c'est un process de guérison je je vois très bien des choses que moi je peux dire en consultation privée quand je le vois dans les cartes et tout ça mais il ya des gens là que ça va agacer c'est à dire j'en ai plein le ouais ouais de d'entendre ce genre de truc ce que je veux moi c'est aller bien j'en ai marre d'être dans la merde j'en ai marre de pas être ne serait-ce que d'avoir un petit truc un peu mieux où tu vois il ya des il ya des il ya des trucs un peu genre électrique comme ça où on tape du point on n'est pas content n'est pas content de qu'une personne de manière autre là je change de sujet je sais pas moi mais il ya des gens qui vont te faire prendre des vessies pour des lanternes aussi tu vois c'est trop long c'est trop long tu m'as promis une augmentation ça fait 50 ans que tu te la demande ça fait 50 ans que tu me dis oui bah vas-y donne à moi là j'en ai marre tu vois c'est c'est un peu ça c'est où quelqu'un voilà qui se prononce pas il ya un deal où c'est genre on y va où on n'y va pas mais la personne a dit oui mais le oui mais là il passe pas tu vois oui mais quoi c'est oui ou c'est non c'est oui et on fait ça ou non parce que ça tu vois il ya vraiment un truc un peu là il ya des il ya des cocottes minutes tu vois un peu ça là ouais des cocottes minutes parce que est ce qu'on vous montre aussi c'est parce que elle est intéressante cette carte la cocotte minute et l'impatience est là parce que et c'est là où je vous invite à réfléchir peut-être je dis bien peut-être ça va pas être le cas tout vous avez du mal vous même à mettre un stop à ce truc donc vous êtes hyper énervé au final évidemment contre vous même ce que de soi on est toujours énervé contre soi même si par exemple on vous promet un truc depuis mille ans et qu'on vous le donne pas à quel moment on vous demande d'observer à quel moment vous n'avez pas posé de limite à quel moment vous n'avez pas dit écoute là c'est oui c'est non mais prononce toi je vais pas attendre comme ça 50 ans de la même manière que dans un couple je sais pas ça déconne mais l'autre il vous fait faire des circonvolutions pas possible oui mais tu comprends ceci nana 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 pourquoi vous vous laissez faire faire des circonvolutions comme ça pourquoi pas parce que peut-être peut-être que vous ne voulez pas être celui ou celle qui dit stop voyez ce que je veux dire donc c'est important de voir quel est votre comportement dans ce genre de situation pourquoi ça continue pourquoi vous n'arrêtez pas ce type de situation est ce que c'est une problématique de limite de positionnement de peur de fermer quelque chose de peur de perdre quelque chose ça c'est intéressant d'aller observer d'aller voir tout ça ok il ya des gens ici quand ils créent une situation ils ont du mal à la refermer parce que moi ce que j'entends là c'est qu'il ya des gens quand ils créent une situation c'est à dire quand ils s'engagent quelque part terminer ce qui n'a pas marché à l'intérieur d'eux revient à dire qu'ils ont fait une erreur de jugement au départ qu'ils se sont trompés en fait donc il ya des gens qui ont du mal à terminer parce que ça veut dire merde je me suis trompé je me suis trompé de job je me suis trompé de poste je me suis trompé de mec je me suis trompé de nana ah tu vois un truc un peu comme ça comment je peux être celui ou celle qui dit stop à une relation que j'ai moi même voulu commencer par exemple ou un job que j'ai moi même choisi c'est par rapport à vos choix sans même parler d'engagement à vos choix aux perspectives que vous aviez imaginé au voilà à tout ce qui pourrait être ce qui a pu être envisagé ouais si je prends ce job je vais pouvoir faire ça je vais pouvoir me payer ça il ya eu tout un tas de projections dans le futur de la même manière que tout à coup on se met avec quelqu'un on se marie on fait des gosses et puis merde ça marche plus on n'a plus envie ah là là on n'a plus envie mais c'est quand même moi qui ai choisi ça donc hop là ou alors et on avait projeté de faire sa vie tout entière avec ou ou quand on est plus jeune on choisit quelqu'un on se voit faire sa vie avec finalement non du coup ah ça bloque il va falloir recommencer d'une certaine manière de la même manière que si on a fait une famille c'est pareil voilà donc observer ça que ce soit dans le sentimental dans le professionnel même choix peu importe lequel une ville un logement peu importe il ya quelque chose comme ça mais on vous a fait ok j'aime pas ça parce que ça là ça je vous positionne comme si vous vous considériez comme victime genre on me mène par le bout du nez non c'est justement là le propos de la semaine parce que c'est ça qui vous énerve c'est pourquoi je me laisse soit berner soit en papa ou t'es soit on traîne dans le temps il ya un truc dans le temps et ben dis donc ok qu'est ce qu'on a cette semaine sinon donc il ya une thématique est quand même là donc si vous êtes reconnu là dedans peut-être que voilà vous allez pouvoir prendre la guidance de la semaine mais sinon voilà c'est important qu'est ce qu'on a d'autre alors c'est intéressant parce que on voit qu'il est moi il ya un engagement ici dans lequel on est complètement perdue son envie de prendre de la distance il ya un truc prenez pas si ça vous parle pas mais si on est perdu au niveau de l'intimité sur un couple ici on est perdu au niveau de l'intimité on a besoin de prendre du recul on a besoin de prendre de la distance parce qu'au niveau de l'intimité il se passe plus grand il n'y a pas grand chose ici il ya quelque chose qui ne va pas il peut y avoir des envies d'ailleurs clairement je ne parle pas forcément de ce genre de choses mais c'est un peu ce que j'ai alors si c'est un engagement professionnel donc on serait pas du tout dans un on revient encore dans un truc d'attente de de demande d'attente de temps qui passe si on est dans quelque chose de plus professionnel ici vous prenez du recul parce que vous avez mis votre énergie dans un panier percé voyez ce que je veux dire cette cette énergie si elle est dans un couple elle est vitale et elle est sexuelle mais elle est à elle est un peu dans dans une app dans un abysse dans du vide il ya du vide ici on est dans du vide ici donc et si c'est au niveau professionnel vous avez mis votre énergie vitale dans quelque chose où ben ça n'a pas porté ses fruits d'accord et puis de temps en temps vous rallume la lumière d'accord en vous disant ah si tiens regarde je suis encore là d'où le côté tu sais plus si tu peux avoir confiance ou quoi c'est un c'est ça qui vous bloque en fait c'est vous savez plus vraiment comment naviguer dans ce truc là que ce soit personnel intime quoi ou professionnel il ya des espèces de chaud froid il ya de et quand ça se réchauffe vous ni vous ça bloque vous n'y croyez pas nécessairement non plus il ya des non-dits c'est à dire que là à un moment donné que ce soit professionnel projet ou sentimentale il va falloir quand même un peu évoquer les choses par les quelque chose que vous êtes en train de rééquilibrer un dossier sur lequel vous êtes en train de de mûrir de guérir de c'est ce qui est important il ya un nouveau départ ici c'est quelque chose qui va vous faire du bien ok au niveau de vos émotions au niveau de vous même parce que vous êtes là ça là vous n'en voulez plus clairement c'est aussi et ça souvent or la colère est une émotion d'accord une réaction qui sur laquelle on peut s'appuyer d'accord pour se sortir de certaines situations bien sûr donc du coup à un moment donné c'est intéressant de la ressentir parce qu'elle donne de la vitalité cette colère pour dire merde j'en ai marre d'accord ça suffit ce schéma là me gonfle je n'en veux plus ça ne me correspond plus j'ai envie de quelque chose d'équilibré j'en ai marre de faire des trucs comme ça de me faire de me laisser bananer ou de d'être dans le déni moi même et de continuer parce que j'ai peur de clôturer quelque chose parce que n'oubliez pas vous êtes responsable ok par rapport à ce que j'ai dit juste avant vous êtes aussi responsable d'être dans ce cheminement qui dure et qui perdure parce que il ya une part de vous qui se dit si c'est moi qui clôture j'ai un sentiment d'échec aussi pour certains donc là on en a marre de ce schéma là ok on n'a plus envie d'être dans des trucs à moitié foireux ça va pas ça va pas et puis tout à coup là il ya un petit truc où oui si si regarde ça va t'inquiète je vais te la donner ton augmentation ou t'inquiète chérie ça va super et puis et pouf de nouveau allez on retombe dans les abysses donc du coup ça c'est plus du tout ok vous avez envie de quelque chose où vous sentez épanoui nourri gai joyeux envie de s'engager vers quelque chose de vraiment nouveau au niveau pour que vous vous sentiez bien parce que là de toute manière il ya tellement de colère il ya tellement les limites ne sont pas respectées on ne se sent pas respecter vous ne vous respectez pas vous même non plus en restant dans des situations comme ça clairement ouais il ya clairement une situation ici vous vous êtes soit vous femme vous êtes en colère soit mais si vous êtes en colère à une femme qui c'est c'est comme c'est marrant c'est comme comme si on quelqu'un qui est refermé sur soi et qui tu vois je vois comme un flipper tu sais où la boule fait clac 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 mais en même temps rien il ya quelqu'un qui est replié sur soi oui c'est ça c'est difficile pour vous ou pour l'autre à pour les deux peu importe la situation encore une fois de fermer un chapitre qu'on a créé je peux pas dire mieux que cette phrase aller mais en même temps vous avez vu ce qui vient après je veux dire je elles y étaient les cartes vous avez vu qu'est ce qu'on a concrètement j'utilise rarement celui là ma pièce elle résonne parce qu'elle est quand même pas mal vide j'espère que c'est c'est audible sortir de votre tranquillité d'esprit vous angoisse ok vous étiez pépouse dans quelque chose machin il ya un confort il ya un confort sortir de votre zone de confort c'est pas facile mais vous sentez que ça pousse ça pousse et c'est ça qui vous angoisse en fait vous vous aimeriez qu'on vous laisse deux minutes tranquille la rapidité c'est quelque chose qui voit vous challenge quand même il y avait un truc qui était tu vois il y avait une pérennité dans un travail dans un couple je ne sais quoi il vous faut du temps pour vous remettre de ça ça va vite là ça va très vite en même temps vous en avez la force vous en avez la force vous en avez le courage vous avez aussi émotionnellement sans doute une maturité qui va vous permettre de gérer tout ça gérer cette rapidité et ce stress t'as mis pas mélangeable ou quoi là qu'est ce qui t'arrive non c'est trop ouais il ya la maturité qui revient à chaque fois il ya une grosse introspection sur waouh vraiment introspectent il ya quelque chose ici que l'on sait et que l'on ressent comme étant une richesse intérieure c'est important ça il ya quelle est la façon avec laquelle je vais me tirer de cette affaire je pense que il ya une espèce de truc est assez improbable c'est comme si on est en train de s'accoucher de soi même dans le sens où c'est marrant je ressens quand même une satisfaction intérieure il ya une satisfaction intérieure parce que comme vous le savez quand on quand on quand on fait les ateliers les cours là ensemble c'est pour ça que je mets à dispo plein plein de jeux c'est que ben là j'ai choisi le light sears alors j'utilise pas souvent mais pour avoir justement ces expressions et là l'ermite de ce light sears il est il est serein elle est sereine elle est souriante elle est lumineuse et puis elle est tournée vers ce monde qui clairement et ex et dans une expression de joie de dans une expression de contentement total de satisfaction complète il ya quelque chose qui est très chouette et et vous le ressentez intérieurement donc il ya peut-être un petit peu d'angoisse mais vous allez vous rendre compte que vous gérez super bien la situation c'est à dire que je pense même c'est intéressant de voir que vous faites un tour de passe passe c'est à dire qu'il y aura peut-être de la colère mais vous allez vous rendre compte que vous vous gérez ça super bien mais de manière genre improbable se dire mais ah ouais quand même je pensais même pas que de la colère je pouvais si vite prendre du recul et me dire j'ai réussi à me servir de cette émotion pour en faire quelque chose de bien c'est à dire que là vraiment on touche du doigt une part de soi presque qu'on qu'on imaginait pas mais grave mais grave mais sont trop belles les cartes il ya vraiment quelque chose de nouveau là c'est comme s'il ya une petite facette de vous là qui qui vous fait bien qui fait c'est à dire que d'une situation que vous considériez comme énervante insatisfaisante longue incertaine instable avec une frustration incroyable et puis une impatience de dingue et bien en en passant par 7 et tous vous êtes vous allez passer par tout ça vous vous êtes passé par tout ça et vous vous rendez compte que vous avez transformé le truc là ça vous angoissait parce que ça vous sortait de votre zone de confort c'est pas que ça vous sortait de votre zone de confort c'est à dire que ça vous sort de votre zone de confort de sortir de cette situation mais ça vous angoissait que ça aille un peu vite en fait cette énergie mais vous gérez super bien vous êtes surpris surprise de voir que vous gérez super bien il ya clairement c'est comme une nouvelle facette de vous qui vous qui vous surprend même vous maîtriser super bien en fait vous êtes assez vous êtes assez surpris et content mais vraiment je ressens ce contentement interne de ce qui se passe de se dire mais attend mais en fait ça va en fait en fait ça va en fait je gère en fait j'assure en fait je suis bien moi je dis super je dis super je dis que c'est génial quelle belle semaine je crois qu'on va s'arrêter là les amis je vois pas pourquoi on irait plus loin c'est magnifique moi je vous souhaite cette semaine excellente je vous remercie pour votre écoute et merci pour tous les likes les abonnements et tout ça les partages sous la vidéo vous avez toutes les infos et je fais une journée d'atelier en présentiel à bourron chez moi le dimanche 3 novembre tout est sous la vidéo enfin pour aller sur le site je vous embrasse ciao